L'unique collecteur capable d'évacuer les eaux vers la rivière Njili vient d'être financée par le Fonair, les détails, dans un instant. Et puis, 200 bandits urbains tombés dans les filets de la police et malfrats ont été arrêtés et présentés devant l'opinion au public. Voilà tout pour les titres, madame, messieurs, très heureuse de vous retrouver pour cette édition du journal en direct sur la télévision nationale et congolaise. A toutes et à tous, bonjour. En bref, 16 janvier, journée chômée, paix sur toute l'étendue du territoire national, 16 janvier 2001, 16 janvier 2024, 23 années se sont écoulées depuis qu'il mourait Laurent Désiré et Kabila, vaillants soldats, héros nationaux. Le peuple congolais se souvient de ces vaillants soldats. Nous y reviendrons. Des déchets obstruent le passage de l'eau du collecteur au quartier de Bonhomme. Nous sommes à Kinshasa, une situation qui inquiète la population. La bonne information, le Fonair vient de financer les travaux de débouchage lancés par l'hôtel des villes de Kinshasa. On fait le point avec Blaise Boko Kassandra. Nous sommes sur la 5e rue, quartier de Bonhomme, dans la commune de Matete. Collecteur construit pour l'évacuation des eaux bouchées. Quand il pleut, les inondations sont à la merci des habitants. En tout cas, c'est une très bonne aubaine pour nous, les riverains de la rue. Nous sommes vraiment très contents de voir les travaux reprendre. C'était vraiment à la demande de toutes les populations de la rue qui se plaignent des inondations et de tout ce qui se passe comme un retour lorsque la rivière Ndili monte. Quand la rivière monte, c'est toutes les maisons de ce côté qui sont pratiquement inondées. Et c'est là vraiment que c'était à la grande désolation de la population riveraine. Situation préoccupante. Les responsables des différents services se sont descendus sur les lieux. L'OVD, le BTC, l'entreprise Aroncef ou Acerrel et les conseillers techniques et des gouverneurs de la ville de Kinchassan pour sauver cette population aujourd'hui en détresse. Nous venons pour abattre la nappe fréatique, c'est-à-dire faire un seul qui ait moins d'inondations, en consolidant des travaux qui étaient effectués à l'époque. Un collecteur devait déverser toutes les eaux vers l'exitoire que la rivière Ndili. En jet déployé, personnel mobilisé, l'entreprise Aroncef Acerrel qui en exécute les travaux rassure. Les travaux sont financés par le gouvernement provincial et par le canal du Fonair. Un véritable ouf de soulagement pour la population riveraine qui ne cherche pas mieux que de dire merci. La détermination est de mise pour voir des bonhommes respirer à l'instar de tous les autres quartiers de la ville et de la province de Kinchassan sans inquiétude. Les victimes des inondations de Kinchassan, Mbandaka et Kananga vont bénéficier de l'assistance humanitaire. C'est sur instruction du chef de l'État. Le gouvernement de la République vient de verser 4 milliards de francs congolais à la Caisse des Solidarités Nationales pour cette fin. Eugenie Chabani, reportage. Le gouvernement est décidé de porter ses cours au sinistre des inondations sur instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tissègue de Chulombo, au dernier conseil des ministres. C'est ce qui justifie la réponse humanitaire efficace aux sinistres des inondations recensées dans quelques communes de Kinchassan, de Mbandaka et de Kananga. Cette assistance s'est faite dans les cadres des urgences, des gestions des catastrophes naturelles pilotées par les comités multisectoriels, mis sur pied pour lutter contre cette catastrophe naturelle avec un coût financier de 4 milliards de francs congolais versé à la Caisse de Solidarité Nationale et de Gestion Humanitaire des Catastrophes sous la coordination de son directeur général, Raymond Bongoli. Nous allons d'abord commencer par Kinchassan. On ira à Kananga, on ira à Mbandaka et la suite, on ira dans d'autres provinces. C'est à travers un plan global de réponse multisectorielle que le ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Modeste Moutinga, a remis au premier ministre Samalou Kondé ce lundi 15 janvier 2023. Ces plans d'assistance d'urgence ainsi que les plans multisectoriels de la réponse humanitaire résultent de la mission d'évaluation des catastrophes sur les sites ciblés par les comités multisectoriels dépêchés par les ministres Modeste Moutinga dans quelques sites avec l'appui financier des partenaires humanitaires internationaux et nationaux, notamment Médiens sans frontières, UNICEF, Ocha et Caritas Congo. Aux différents sites visités, l'équipe a échangé avec les victimes question de spécifier leurs besoins prioritaires. Lutte contre le banditisme urbain, le chef de la police de Kinshasa, Blaise et Kilimbalimba, puisque déterminé dans la traque de ces hors-la-loi, 200 bandits urbains, auteurs entre autres de meurtres, sont tombés dans les filets de la police, les récits et décès de Kenina. Ces bandits urbains, arrêtés et présentés devant l'opinion publique, sont pour la plupart hauteurs de meurtres. Plus de 200 bandits urbains, communement appelés Koulouna, sont tombés dans le filet de la police nationale congolaise. Ajoutés dans ces lots, quelques agents de la police des circulations routières, accusés des tracasseries sur les grandes artères de la capitale, plus particulièrement sur l'avenue des Huilleries. Ces hors-la-loi ont été interceptés dans différentes communes de la capitale, notamment la commune de Ngeliema, Mongafoula, Massina ainsi que d'autres. Des griefs spécifiques ont été retenus à leur charge. Meurtres, vols, incendies, des bus transco pour certains. Et le dernier exemple en date, c'est sur le boulevard Lumumba. Ils étaient tous devant le numéro 1 de la police de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, qui fait de la lutte contre la criminalité urbaine son cheval de bataille. Tous seront déférés devant la justice pour répondre de leurs actes à rassurer le numéro 1 de la police de Kinshasa. Si vous regardez derrière vous, vous allez voir la boisson frématée qu'ils consomment. Après les avoir consommés, ils deviennent inhumains. Bref, ce sont des mauvais citoyens qui sont en train de couper les gens à la machette, de tuer les gens à la machette. Et voilà qu'on doit les rechercher pour les amener tous droits à qui des droits. Ça c'est aujourd'hui. Demain c'est encore un autre lot. Le but c'est de retirer tous ces incidents civiques de la société. Le chef de la police de la ville de Kinshasa est déterminé à mettre hors état de nuire ces incidents civiques qui sèment terreur et désolation et à s'engager à la protection des personnes et leurs biens. De l'actualité à l'étranger, près de 1200 personnes en majorité des civils ont perdu la vie à Béry dans le sud des Tel Aviv. Nous sommes en Israël et près de 250 personnes enfants et adultes prises en otage dans la bande des Gazars. Retour en image avec Gaëta Magalano et Patrick Cachala. De maisons incendiées, du sang sur le sol, sur le mur, insufflant l'odeur en craie de la mort. Nous sommes dans le kibout de Béry, visité par le terroriste du Hamas. Ici, vivaient plus de 1500 personnes, aujourd'hui désertes, suite à l'attaque sanglante du 7 octobre 2023 qui a, au regard du sidécor apocalyptique, figé le temps dans cette partie de la ville de Tel Aviv. Une attaque qui a coûté la vie à 1194 personnes, en majorité de civils, et la prise d'otages de près de 250 personnes amenées dans la bande des Gazars. Enfants comme adultes, l'ultimoire relate cette journée noire avec émotion. Ce que le Hamas et le Daesh ont fait, c'est un crime contre l'humanité. Je demande à tous les pays du monde d'exercer la pression la plus forte possible sur le Hamas. C'est aux violences inouïes du Hamas caractérisées par un mépris total de droits humains, affirmation des artivistes de droits de l'homme. Tout ça, ça constitue un droit pénal international, la définition de crime contre l'humanité. Donc nous parlons de crime contre l'humanité, c'est une et même attaque qui est en fait divisée dans différentes localités, mais elle est aussi constituée de différents artes. Tel un lion blessé, Israël est décidé à en finir avec le Hamas en détruisant systématique ces moyens de défense. Dans l'entre-temps, les Etats-Unis et la communauté dite internationale appellent l'Etat hébreu à minimiser le perte en vie humaine. Justice, la Cour suprême du Congo d'en face a ouvert son année judiciaire hier lundi à Brazzaville en présence des hauts magistrats de la République démocratique du Congo qui ont traversé le Poulmalébo pour assister à cette cérémonie, nous dit Edithala. Dans les cadres de la coopération judiciaire entre Kintiassa et Brazzaville, une forte délégation de hauts magistrats de la RDC se trouve à Brazzaville pour assister lundi 15 janvier 2024 à la cérémonie de la rentrée judiciaire de la Cour suprême des justices du Congo d'en face. La délégation congolaise est composée du professeur Elileon Dombakabea, firmé Vondé Mambou et de Mme Odiononde Marte, respectivement premier président de la Cour des Cassations et le procureur général près de cette haute juridiction, ainsi que la première présidente du Conseil d'Etat de la République démocratique du Congo. Ceux magistrats de la RDC ont été accueillis au Bich par le vice-président de la Cour suprême du Congo Brazzaville, Mumbanga Mokondi Dinar. Ils ont été conduits à l'hôtel Elbo où ils se sont aussitôt entretenus avec le premier président de la Cour suprême des justices de Brazzaville, Henri Bouca et procureur général près de cette plus haute instance judiciaire du pays, Bitsi, Théophile. L'année dernière, nous les avons invités, ils sont venus chez nous à Kinshasa pour assister à la rentrée judiciaire de la Cour des Cassations et nous ne pouvions pas ne pas répondre à cette invitation. La rentrée judiciaire, c'est un grand événement pour les causes et tribunaux. Il s'agit de la rentrée judiciaire de la Cour des Judiciens de la République du Congo. Il était normal que nous revisions à cet événement. Nos frères homologues sont juste en face de nous. La coopération bilatérale entre la RDC et le Congo Brazzaville en matière judiciaire s'inscrit dans le cadre de partage d'expériences vu que Kinshasa et Brazzaville sont les deux capitales les plus rapprochées du monde. Lors de la rentrée judiciaire de la Cour des Cassations de la RDC, la délégation du Congo Brazzaville avait préparative à cette cérémonie solennelle qui avait eu lieu à Kinshasa. Revenons au pays, l'harmonisation préalable des dispositions du Code des Douanes avec le règlement minier est vivement souhaité pour la taxation de l'or d'exploitation artisanale. C'est l'une des recommandations de la commission tarifaire de janvier, nous dit Rekin Zuzidoya. C'est dans le délai de quatre jours que les membres de la commission tarifaire sous l'escrétariat technique de la DGDA qui préside Bernard Cabesse-Moussangou ont clôturé le vendredi 12 janvier 2024 les débats sur toutes les matières liées à la taxation de l'or, d'exploitation artisanale, à l'exportation. Ce point à l'ordre du jour a été analysé suivant trois angles relatifs primaux à la nature des marchandises concernées, deux à la base d'imposition et enfin trois au taux applicable. Il y a nécessité d'assurer au préalable l'harmonisation des dispositions du Code des Douanes avec le règlement minier. L'application de la TVA sociale au taux de 8% pour les produits de première nécessité. Il est à rappeler que les produits concernés ont pu bénéficier de la suspension de la perception de la TVA jusqu'au 31 décembre 2023 qui sont des pourvoyeurs de recettes douanières à hauteur globalement de 30%. La commission tarifaire a proposé pour identifier ces produits et à la place d'une désignation à vue, la définition des critères à prendre en considération et la nécessité d'une évaluation et d'une révision périodique. En ce qui concerne les requêtes des opérateurs économiques, la commission tarifaire a tablé sur les dossiers de la Société internationale Business Alliance, la Fédération des entreprises du Congo, Dova Cosmétiques et Marsavco. Certaines requêtes jugées pertinentes ont été approuvées et ont donné lieu aux recommandations. Les résolutions sont à transmettre au gouvernement par le biais du ministre des Finances Nicolas Kazadi, représenté. Et puis cette première rencontre de nouveaux animateurs de la RVA avec les directeurs centraux et le chef des services, Léonard Ngo Mambaki dresse son bilat prioritaire, à savoir la construction des nouveaux aéroports à travers toute la République. Paulette Zumba nous en dit un peu plus. La bonne marche au sein de la Régie des voies aériennes demeure le pilier de la politique de la nouvelle équipe dirigeante de la RVA-SA. Cette préoccupation a été examinée dans toutes ses facettes à la première réunion de prise des contacts qui a réuni autour du directeur général Léonard Ngo Mambaki et du directeur général adjoint Louis Blaise Londolé, les directeurs centraux et les chefs de service. Pour implorer l'accompagnement du Très-Haut, une prière a précédé l'intervention du directeur général. Léonard Ngo Mambaki dévoile son ambitieux programme de construction des aéroports au standard international et la rénovation de sites aéroportuaires. Ces réalisations ne seront possibles qu'avec l'implication de tout le cadre et agent de cette régie. Une invitation a été lancée à l'ensemble du personnel pour le respect strict de textes légaux qui régulent les fonctionnements de l'entreprise. Les équipes en atelier à Gombe sur la sécurité de l'aviation civile en RDC ont eu l'honneur d'être visitées dans les instants qui ont suivi. Par le directeur général, à l'agenda des défis pour l'adéquation de l'exploitation aux normes internationales par rapport aux infrastructures aéroportuaires censé passer de la problématique des subventions et sécurité anti-incendie. La RVA a devenu l'instrument par excellence du gouvernement qui contribue au désenclavement de 145 territoires et de nos 26 provinces à l'ouverture de la RDC au monde extérieur. Partenaires, le directeur général de Congo Airways SA, José Louéa Didier, a rappelé les différentes structures qui sont liées à l'aviation civile en RDC dans l'espoir de formuler des recommandations propres à assurer l'amélioration de services de la sécurité. Législative nationale, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a été élu député national dans le district de Mohamba. Sa base avait monté son quartier général dans la sainte de l'Afiquine dans l'attente des résultats provisoires proclamés dimanche par la CNI. Retour en image. Habillé pour la plupart en tichettes blancs et estampillé de l'image des cellules qui apportaient les 7 et 25 aux législatives provinciales et nationales, ce sont des proches collaborateurs et amis du candidat député maître Peter Kazadi, sûr d'une victoire à la portée de main, ont décidé d'installer un quartier général dans l'enceinte de la foire internationale de Kinshasa dans la commune de Limité, poursuivant en direct de la chaîne nationale la publication des résultats des élections législatives par la CNI. A l'unanimité, ces inconditionnels de Peter Kazadi, actuellement patron de la territoriale en RDC, croient dur comme fer en une victoire éclatante de leur candidat. Véritable détermination sans faille jusqu'au bout qui n'échoue pas. Il est une heure du matin du dimanche 14 janvier 2024, pendant que l'assistance a son regard fixé sur l'écran, Dénika Dimon, président de la CNI, prend son temps et dévoile le maillot jaune de Mohamba. « Qui chassa Mohamba, pense que si je n'ai pas besoin, un Kazadi d'un point de vue, je n'ai pas besoin. » Découant un ivre et de joie, ces hommes et femmes ayant accepté de prendre fait et cause pour ces dignes filles issus de l'école de fait Docteur Etienne Tisséquedi, elle est désormais chassée de Mohamba, ne va pas tarder de passer par là, pour dire merci, mieux saluer l'apport de tout un chacun concernant sa brillante victoire. Nous sommes là, comme nous l'avons souhaité. C'est avec vous, je l'avais dit, avec vous nous allons gagner ensemble. En rapport avec cette publication, Christophe Basséanénanga, gouverneur de Ochoelé, a lancé un message de paix à sa population. Nathalie Mboulat, reportage. La population du Ochoelé est invitée à garder son calme légendaire et surtout à préserver un climat de paix habituel. Cet appel à l'apaisement du gouverneur Christophe Basséanénanga intervient le dimanche 14 janvier 2024, quelques heures seulement, après la publication provisoire de résultats de la législative du 20 décembre dernier par la CENI. C'était à l'issue d'une célébration écharistique dite par M. l'abbé Patrick Aboulé à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfragésie d'Issyro. Le premier citoyen du Ochoelé, lui-même candidat à cette élection, exhorte les uns et les autres à accueillir ces résultats avec Fair Play en attendant leur confirmation par la haute cour. Contre ce dictateur, Christophe Basséanénanga éclaire comme l'eau de roche. La voix de la rébellion choisie par son frère aîné n'engage en aucun cas tout ce qui porte le nom patronymique originel de Nanga. Pour le gouverneur Christophe Basséanénanga, la réélection massive du chef de l'État, Félix-Antoine Tisséke de Tchilombodan, le Ochoelé, est un acte d'adhésion totale à sa vision. Il faut l'adhésion à l'économie. Il faut l'adhésion à la parole, oui-même. Il faut l'adhésion à l'économie. Il faut l'adhésion à l'économie. C'est un acte d'adhésion à l'économie. Images et commentaires de nos confrères de la RTNC Kassai. Nous allons nous battre, nous allons porter du haut de la chair et partout nous allons nous retrouver à travers les différentes structures légales, étatiques et non étatiques, tous vos besoins. Nous serons là à l'écoute de vos demandes, à l'écoute de vos suggestions pour que la ville de Tchikapa puisse aujourd'hui se retrouver parmi les premières villes bénéficiaires des actions du chef de l'Etat, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo. Je voudrais aussi remercier et dire en même temps que je suis député national de toute la population de la ville de Tchikapa, ceux qui m'ont élu, ceux qui m'ont voté et ceux qui ne m'ont pas voté. Donc ici, il n'y a pas de camp, il n'y a que le camp de la population. Nouvellement élu député de Tchikapa ville, André Mouchong, on remercie la population de cette partie du pays et s'engage à lui être un digne et serviteur et un véritable porte-parole. Il est au micro d'Eddy Chala. La population de Tchikapa dans la province du Kassai était au tour de leur leader naturel Richard Tchenda-Wanier pour la célébration de la victoire de ce grand notable élu député national dans le territoire des Camerouniens. Une joie caractérisée par la grandeur de ce grand homme, un rassembleur, un homme avec un esprit de développement. Richard Tchenda a remercié la population de Tchikapa, particulièrement celle du territoire des Camerouniens, pour leur détermination à faire de lui un député élu, le champ modeste à sa personnalité. La première chose, je remercie Dieu Tout-Puissant qui nous a donné un président avec une vision claire. Aujourd'hui nous sommes députés, raison pour laquelle je remercie Dieu parce que nous sommes classés parmi les meilleurs élus. A ma base, à l'endroit de tout le monde qui avait pensé à moi, je leur dis merci. Parce que ce qu'ils viennent de faire, en me donnant confiance, cette confiance sera retournée à eux pour un bon travail chez nous. Cet élu du peuple promet de travailler pour faire accomplir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tchisekeli-Chilombo, dans tous les secteurs, surtout l'agriculture, qui est l'un des projets phares de Richard Wanière Tchenda. Et pour terminer, décédé le 17 décembre 2023, Ndeza Landou Marguerite, épouse de feu Edmond Dzeza, fondateur de l'Alliance des bâtisseurs du Congo à Baco, a été mis en terre hier au cimetière Kimberly. Deux hommages lui ont été rendus à l'hôpital du cinquantenaire. Eric Kabamba, commentaire. C'était l'une des dernières figures des pros de l'Alliance des bâtisseurs du Congo à Baco, qui vient de quitter le monde. Ndeza Landou Marguerite, épouse de feu Edmond Dzeza Landou Foussou, fondateur de la Baco, à la sortie du cercueil de la morgue, beaucoup sortent tête baissée, les pailles lourdes, et très lourdes même. Plusieurs d'entre eux, inconsolables et supuditement, leurs larmes. Dès les premières secondes du dépôt du cercueil, pour un dernier hommage, l'effroi traverse cet espace, seul, les cris et les pleurs résonnent face à un silence absolu qui faisait sa loi. Des hommages rendus sous les regards du président de l'Alliance des bâtisseurs du Congo, Pierre-Anatole Matoussila. Ces derniers allouaient les qualités exceptionnelles de cette dame de fer qui a combattu aux côtés de son époux. L'Alliance des bâtisseurs du Congo à Baco vous exprime son infinie gratitude pour tout ce que vous avez accompli aux côtés de cette figure emblématique de l'histoire politique de notre pays. S'en est suivi le message de remerciement de la famille à l'assistance pour avoir témoigné sa solidarité en ces moments douloureux. Un célèbre adage affirme que derrière un grand homme se cache une grande femme. Ce dit-on est confirmé dans la riche existence de maman Marguerite, car sa vie demeurera indissociable et intimement liée à la brève vie qu'a vécue son mari, le patriarche Edmond de Zézalandou Mdoufouzou. Décédée à l'âge de 91 ans, mère des 11 enfants, Dézalandou Mdoufouzou a été décorée le 4 janvier 2010 par la chancellerie des ordres nationaux pour les combats menés par son défunt mari dans la lutte pour l'indépendance de la RDC. C'est désormais aussi maitière de Kimberly que reposera pour l'éternité l'âme de celles considérées comme matriarches chez tous les nés congo. En compagnie de nos programmes à voir.